Ceci est une équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. Ici, nous voyons la puissance E exposant x, qui est aussi cachée là-dedans, puisque E exposant 2x est la même chose que E exposant x, le tout exposant 2, comme ceci. En effet, les deux exposants se multiplient. Maintenant, l'inconnu x n'apparaît que sous la forme E exposant x là et là. Alors cette forme, on la pose égale à y, et puis on remplace dans cette équation le E exposant x par y, ce qui mène vers cette équation du deuxième degré en y. Nous résolvons cette équation-là, et comme solution pour y, nous trouvons 1,5 et 3. Donc, il y a deux cas possibles. Attention, l'exercice n'est pas terminé. Nous avons trouvé le y. On redemandait la valeur de x. Donc, ne pas oublier « back to x ». Le premier cas, lorsque y est égal à 1,5 mène vers E exposant x est égal à 1,5. Et en prenant le ln des deux côtés, nous obtenons ln de E exposant x, c'est-à-dire x, est égal à ln de 1,5, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2. Or, ln de 1 est égal à 0. Donc, la première solution, c'est moins ln de 2. Deuxième cas, lorsque y est égal à 3, ça signifie que E exposant x est égal à 3. En prenant ln des deux côtés, nous obtenons de suite que x est égal à ln de 3. Cette équation exponentielle a donc ses deux solutions, moins ln de 2 et ln de 3. Donc, l'ensemble solution contient ces deux éléments. Et l'exercice est déjà terminé. Et l'exercice est déjà terminé. Et l'exercice est déjà terminé. Sous-titrage ST' 501